J. Aboubakar Faboukamara, a comparu ce lundi, 14 février 2022, devant la cour d'appel de Conakry. Il est poursuivi devant cette juridiction pour arrestation arbitraire, dénonciation calomnieuse, menace, violence et injure au préjudice d'Oumar Silla, alias Fonike Manglay, actuel coordinateur national du FNDC. L'officier de police a plaidé non-coupable des charges articulées à son encontre, mais, le plaignant, a réitéré les accusations portées contre lui dans cette affaire. Oumar Silla a déclaré avoir été kidnappé, brutalisé, embarqué manu-military et cagoulé, rapporte Guinée Matin.com à travers un de ses journalistes. A la barre, l'ancien tout-puissant patron de la DPJ est l'une des grandes figures de la répression des partisans du FNDC, la structure qui a acculé le pouvoir d'Alpha Condé dans la lutte contre le troisième mandat, appelée des non-coupables. Le général Abu Bakr Fabou Kamara a laissé entendre que Fonike Manglay a été bien accueilli dans les locaux de la DPJ. Il n'a reçu ni menaces, ni injures, ni de violences dans les locaux de la DPJ. A mon humble avis, je ne peux pas regretter un acte que je n'ai pas posé, s'est-il défendu. Mais, ses propos ont très vite été balayés d'un revers de la main Fonike Manglay. Cet activiste de la société civile guinéenne a décrit les conditions de son arrestation et de sa détention avant le transferment à la maison centrale. Le 17 avril, j'ai été kidnappé à mon domicile ils m'ont brutalisé. J'ai été embarqué manu militari et on m'a cagoulé pour m'envoyer à la Villa 26 au centre-ville de Caloam. Ensuite, on m'a envoyé à la CMS numéro 7 où j'ai passé trois nuits avec des grands bandits et on m'a gardé dans un petit couloir. Le quatrième jour, on m'a envoyé à la DPJ où on m'a gardé pendant une semaine. Même le contact avec ma femme a été difficile. C'est à la DPJ que M. Fabou et ses collaborateurs, commissaires d'Oumbuya et Morgan, m'ont auditionné et on m'a dit d'abandonner la lutte contre le troisième mandat. Ils ont proféré des mots menaçants à mon égard. C'était des mots sales à mon encontre, parce que j'étais farouchement opposé au troisième mandat. Sous-titrage Société Radio-Canada